Avec un budget quasi illimité, le club d'Alilal en Arabie Saoudite a tenté un autre énorme coup avant de boucler l'arrivée de Neymar. L'été de tous les possibles. Après l'avoir fait venir Cristiano Ronaldo après la Coupe du Monde 2022, l'Arabie Saoudite a déclenché une onde de choc sur le marché européen en s'attachant dès le début du mercato les services de Karim Benzema. La suite n'aura été qu'une succession de transferts majuscules. D'offres nirobolantes pour atteindre le milliard d'euros comme Lionel Messi, jusqu'à voir Neymar poser ses valises du côté d'Alilal dans un transfert estimé à 90 millions d'euros. Mais avant d'enregistrer la venue du Brésilien, cette écurie avait tenté d'autres énormes coups durant l'été. Parmi les plus connus, on retrouve évidemment les propositions folles faites à Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui ont préféré aller aux Etats-Unis pour le premier, rester en France pour le second. Mais aujourd'hui, le média allemand Bill nous apprend que les dirigeants d'Alilal ont tenté une autre star du vieux continent. Par la personne d'Harry Kane. En effet, l'international anglais, sur le départ de Tottenham cet été, a reçu une proposition de salaire d'environ 100 millions d'euros par saison sur deux ou trois ans. Le montant du transfert n'est pas évoqué. Pour autant, le capitaine des trillions a rapidement fait comprendre qu'il ne souhaitant pas entendre parler de l'Arabie Saoudite et que son objectif était de rejoindre le Bayern Munich pour aller chercher la Ligue des champions et arriver au top à l'euro avec les Anglais. Suite à ce refus, Alilal s'est finalement rabattu sur Neymar, avec plus de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.